bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax donc j'essaye de vous faire à peu près deux fois par semaine ce genre de vidéos car vous êtes très nombreux à me demander avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker et la partager ça me ferait super plaisir et surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait la première recette j'ai besoin de tapioca de bicarbonate de soude alimentaire et de gel douche d'op pour commencer j'ai besoin d'une demi cuillère de tapioca donc pour ceux qui ne savent pas le tapioca se trouve au rayon farine dans les grandes surfaces ça se trouve assez facilement donc une demi cuillère pour une cuillère de gel douche donc cette fois ci moi je vais utiliser au parfum du caramel à l'ancienne celui ci sent super bon j'aime trop j'ai bien dit une cuillère entière de gel douche pour une demi cuillère de tapioca une fois que c'est fait on peut venir déjà mélanger ces deux ingrédients donc normalement ça doit tout suite s'épaissir je peux venir ajouter du colorant alimentaire c'est facultatif je vais en mettre un petit peu décidé d'y mettre une ou deux gouttes de colorant rouge en vrai c'est déjà plutôt bien épais et élastique et enfin je dois ajouter environ une pincée de bicarbonate là je pense qu'on est pas mal ensuite je dois laisser la préparation reposer deux heures au réfrigérateur et une heure à l'air libre hop je referme mon récipient pendant ce temps nous allons tester les deux autres recettes la deuxième recette j'ai besoin de gel pour les cheveux donc celui ci je l'ai trouvé chez action si je me rappelle bien ça fait super longtemps de shampoing palm olive et de maïzena on va commencer par ajouter une demi cuillère de shampoing palm olive donc ça fait très peu je trouve ensuite je dois ajouter une cuillère de gel pour les cheveux je vais mélanger ces deux ingrédients encore une fois je peux ajouter du colorant mais c'est facultatif je vais quand même en mettre mais cette fois ci du bleu il vous faut un récipient qui passe au micro ondes j'ai oublié de le préciser si vous testez les recettes en même temps que moi donc forcément avec le gel ça va devenir tout liquide et ensuite je dois venir y ajouter deux cuillères de maïzena là j'en ai mis une grande cuillère et je viens prendre la deuxième et remélanger je pense que ça va rester assez liquide je n'en suis pas sûre mais donc c'est bien ce que je pensais c'est resté assez liquide mais écoutez je dois mettre ça 20 à 30 secondes au micro ondes en surveillant bien et ensuite normalement on devrait obtenir notre slime après 15 20 secondes au micro ondes je n'ai pas mis 30 parce que je voyais que ça chauffait beaucoup trop après je pense que ça dépend du micro ondes aussi ça m'a donné quelque chose qui n'a rien à voir avec un slime je vais quand même laisser refroidir pour essayer de malaxer ça pour l'instant c'est beaucoup trop chaud et une fois que ça aura refroidi je reviendrai vers vous me revoilà après deux bonnes minutes ça a eu largement le temps de refroidir je vais venir malaxer ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner donc voilà le résultat au final comme vous pouvez le voir ça n'est pas du tout du slime mais par contre c'est une superbe pâte à modeler franchement j'adore trop la texture si vous cherchez à faire de la pâte à modeler maison c'est vraiment la recette qu'il vous faut elle est juste top troisième recette j'ai besoin de gel pour les cheveux comme tout à l'heure il me faut également du tapioca de l'eau donc il m'en faut deux cuillères que j'ai déjà mis dans mon récipient et du colorant alimentaire en facultatif il me faut également une cuillère que j'ai déjà mis dans ma cuillère que je viens ajouter à mon récipient enfin dans mon récipient je mélange ensuite je vais y ajouter le colorant donc le jaune j'en mets pas mal parce que c'est une couleur qui revient très clair une fois une fois mise à l'intérieur d'un slime et ensuite j'ajoute une cuillère et demi de tapioca et je remélange une fois que c'est fait je passe le tout au micro ondes plusieurs fois donc plusieurs fois 10 secondes je vous conseille pas plus et ensuite normalement on devrait obtenir notre slime donc là ça fait déjà trois fois 10 secondes au micro ondes et je commence à obtenir ma pâte j'ai décidé de m'arrêter parce que ça me semblait vraiment pas mal maintenant il me reste plus qu'à laisser refroidir pour voir si c'est vraiment un slime au final en vrai je pense que c'est pas mal donc là je les laisser refroidir quelques minutes c'est encore un petit peu chaud mais écoutez la recette est plutôt pas mal c'est un petit peu chaud encore quand même mais j'aime beaucoup le résultat la couleur est super belle je suis en train de la changer mais franchement ça s'étire un petit peu c'est plutôt pas mal je vais la valider et lui donner un 7 sur 10 car au final c'est vraiment un slime j'aime beaucoup le résultat au final car le tapioca donne une petite transparence au slime qui est plutôt sympa donc me revoilà après deux heures au réfrigérateur pour cette préparation maintenant je vais la laisser poser une heure à l'air libre alors je n'ai pas touché pour voir si ça avait fonctionné pour l'instant j'ai pas envie de me spoiler on verra ça ensemble juste après alors maintenant ça fait un peu plus d'une heure que ça pose à l'air libre je ne sais pas du tout si ça a fonctionné j'espère en tous les cas tout à l'heure on avait quelque chose d'assez épais oula écoutez ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné du tout je m'attendais vraiment à mieux cette fois ci mais pour le coup ça n'est pas le cas on a obtenu une pâte qui je pense peut venir dans ma main mais qui ne s'étire pas du tout ou très très peu écoutez j'ai décidé de quand même garder cette préparation je vais la garder boîte fermée je pense pendant une ou deux journées et peut-être que je vous remontrerai si ça a fonctionné peut-être que ça a tout simplement besoin de poser plus longtemps donc voilà pour les trois recettes d'aujourd'hui on n'en a qu'une seule qui a bien fonctionné et c'est celle-ci la jaune avec le tapioca l'eau et le gel pour les cheveux ensuite on a une pâte à modeler qui est plutôt pas mal bon là elle a commencé à sécher un peu je l'ai laissé un petit peu à l'air libre pendant que celle-ci posait ce que je n'aurais peut-être pas dû faire si vous la conservez bien dans une boîte je pense qu'elle durera plus longtemps elle est restée quand même bien une fois malaxée donc voilà si vous cherchez à faire de la pâte à modeler vous avez la recette mais franchement pour la recette de slime c'est celle-ci donc pareil je l'ai laissé à l'air libre malheureusement je l'ai pas mise dans une boîte je n'aurais peut-être pas dû mais quand même le résultat est plutôt pas mal j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez-vous bisous les amis bisous bisous c'est parti